Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec le deuxième match de Abyss pour un Champion qui a eu lieu le week-end dernier en sachant que le prochain sera bien sûr ce dimanche à 14h sur Twitch si vous voulez venir le voir. Je vous le rappelle, Abyss pour un Champion c'est un tournoi hebdomadaire de speedrun Abyss avec Pikéban où le gagnant reste le champion pour les matchs d'après. Je m'excuse d'avance un petit peu pour la qualité de ce record, j'étais pas chez moi donc la caméra et le micro sont un petit peu moins bons mais je vous souhaite quand même un bon visionnage. Bienvenue, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième match bien sûr de Abyss pour un Champion. Vous le savez, le tournoi hebdomadaire dans les Abyss, un tournoi de speedrun du coup qu'on avait eu la semaine dernière. La Rue Lavrait avait gagné le premier match contre Ellie, était donc le Champion et aujourd'hui ça va être le second match de Abyss pour un Champion, donc La Rue Lavrait contre Phoenix qui sera le Challenger. Comme on vous l'avait dit, il y avait des petits malus pour les Champions. C'est la première semaine que La Rue Lavrait est Champion, il a donc un malus, c'est-à-dire un ban supplémentaire de la part de Phoenix, un Champion qui ne pourra pas jouer mais que Phoenix pourra quand même jouer, donc il vous l'annoncera tout à l'heure à l'oral. C'est parfait, bonjour à vous deux, La Rue Lavrait Champion du moment bien sûr, Phoenix Challenger. Donc vous le savez, il y a un malus sur La Rue Lavrait, tu vas avoir un ban supplémentaire mis contre toi La Rue Lavrait qui n'affectera pas Phoenix. Donc Phoenix, on te laisse nous dire le ban que tu as prévu pour La Rue Lavrait. Eh bien, ce sera un perso pyro comme moi, Xiangling. Xiangling, ok. Donc La Rue Lavrait, même si Xiangling n'est pas ban dans les 6 bans du logiciel, il faudra absolument que tu ne joues pas Xiangling. Compris ? Yes. Eh bien c'est parti, phase de draft, on est lancé, vous avez Phoenix à gauche, il y a La Rue Lavrait à droite et les bans qui vont commencer, La Rue Lavrait qui va sélectionner bien sûr le Kazuha de Phoenix. Du côté de Phoenix, c'est la Ayaka, le Ito qui va partir, sachant que La Rue Lavrait n'a pas assez à Xiangling, ainsi que Albedo. Donc la team Geo est détruite du côté de La Rue Lavrait et on n'a absolument pas le droit de jouer Ito ou Albedo, donc pas de support Albedo. Du côté de La Rue Lavrait, ça va ban Yelan, Raiden et Kazuha, donc des personnes qu'on ne verra pas et qui ne sont pas partagées par La Rue Lavrait, c'est-à-dire que La Rue Lavrait n'avait pas du tout ses personnages, donc assez intéressant. Et directement, le pic revient à Phoenix qui va devoir prendre le premier pic pour cette salle. Assez étonnant, La Rue Lavrait qui a décidé de pic sur la team 2 et non sur la team 1. Je vous rappelle que les 4 premiers persos sélectionnés sont votre team 1. Les 4 persos qui sont sélectionnés ensuite sont la team 2, bien sûr. Et on va commencer avec une Beidou C6 du côté de Phoenix, intéressant. Il sait qu'elle est libre, j'imagine. J'imagine qu'il a aussi sa Yae qui est prête si on descend ici. Il a une Yae C2 qui va rester et que La Rue Lavrait ne peut pas pic, donc tout va bien. La Rue Lavrait qui va commencer avec une Sucrose et un Bennet. Le Bennet qui va passer. Le Bennet bien sûr qui est pyro ici. C3, ça va lui permettre de casser les blobs, c'est plutôt une bonne idée. Et du côté de Phoenix, on va partir direct sur de l'électrocution avec Fischl Shinshu qui était des personnages joués par La Rue Lavrait. Donc je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la réponse pour La Rue Lavrait de son côté, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Il avait joué Fischl, Shinshu et Diluc si vous vous souvenez. Il va décider de partir avec Diluc, Zongli. Très très bizarre, ça voudrait dire une team sans réaction, ce qui peut être un petit peu compliqué pour lui. Je ne pense pas que ça va être son choix définitif, mais on va voir ça dans un instant. Il décide de partir, Rosalia. Donc on aura une team fonte du côté de La Rue Lavrait. Diluc, Rosalia, Sucrose et Bennet. C'est une team qui fait assez mal et qui pourrait aller assez vite. C'est pas mal, on a la puissance de Bennet qui est là. Et le dernier pic, Fenix est tout simplement un Venti. Team extrêmement forte pour Fenix en partie 1. Une team qui peut aller extrêmement vite. On a le Venti pour regrouper. L'électroction qui va taper les ennemis proches. Ça va vraiment melt à une vitesse incroyable. Et du côté de La Rue Lavrait, on va devoir créer une deuxième équipe. Et on va voir comment ça se passe. Vous pouvez voir que la box de Fenix est quand même un petit peu plus fournie que la box de La Rue Lavrait. Mais il décide de lock le Zongli. J'aurais pu penser qu'il partirait sur son Ayato. Mais Fenix ne peut pas bloquer son Ayato en le prenant. Donc il est plutôt libre. Du côté de Fenix, on part sur Sarah et Thomas ici. Donc Thomas en tant que shielder. Avec une C6 de Thomas, on a aussi une C6 Sarah qui va sortir ici. Et La Rue Lavrait qui va devoir riposter avec ça. Je pense du coup que Fenix va enchaîner ça avec une Yae. Yae C2, Sarah avec le buff dégâts critiques, le buff de dégâts électro qui pourrait très très bien se passer. Et du côté de La Rue Lavrait, on va partir sur un Ayato. Le Ayato qui sort bien sûr. Ayato C0 avec Hyunjin. Fenix sait ce qu'il veut. Il veut Yae, il veut Xiangling. Xiangling qui a été ban du côté de La Rue Lavrait. Donc il ne peut pas le jouer. Et on part sur une team sans réaction du côté de La Rue Lavrait. Ce qui peut être un petit peu compliqué à jouer. On va voir comment ça se passe. La Xiangling qui sort du côté de Fenix. C'est bon, Xiangling a été ban je vous le rappelle pour La Rue Lavrait. Mais pas pour Fenix. Donc tout va très très bien pour l'instant. C'est nickel. Bien sûr, une team qui me semble un petit peu plus forte que l'autre pour l'instant. J'ai vraiment l'impression que les teams de Fenix sont supérieurs aux teams de La Rue Lavrait. A voir si vraiment ça va passer plus haut. Mais déjà, on a plus de constellations affichées ici. Ici, c'est une C0 Hyunjin qui va aller avec un C0 Ayato. On a coupé totalement les réactions du côté de La Rue Lavrait. On a une petite résonance G0 qui peut se passer pour donner un petit peu plus de dégâts à Ayato. Mais je pense que les dégâts sur la matrice sans réaction vont être très très compliqués. Donc à voir comment ça passe. C'est parfait. Eh bien les amis, vous pouvez y aller. 3, 2, 1. Top ! Et c'est parti. On est lancé directement. Je ne sais pas s'ils ont lancé. De toute façon, vous savez qu'il y a des juges qui vont regarder les compteurs de temps. Donc tout va bien ici. Et Fenix qui va commencer. L'avantage, c'est qu'il a un Venti. Et l'électroxion qui va partir très très vite. Avec le Xingqiu plus la Bédou, il va même se permettre de faire des auto-attaques avec Venti. L'important, c'est de trigger les ultis. Et les 3 fleurs qui viennent déjà de tomber. Qui se sont fait totalement massacrer. Il avait prévenu que Fenix s'était entraîné. Il sait ce qu'il fait ici. Et ça va lancer un 2e ulti de Venti pour avoir le 3e fleur pendant ce temps. La Rue Lavrait avec son Diluc qui a un petit peu de retard. Puisqu'il vient de finir les 3 premières fleurs. Il va enchaîner directement les 2e qui sont bien groupés dans un ulti. Bien sûr de Rosalia. Est-ce qu'il va oser lancer l'ulti de Diluc qui va malheureusement sortir les fleurs de l'ulti de Rosalia ? C'est un choix assez compliqué. C'est pour ça que la team peut être tendue. Voilà l'ulti de Diluc qui est passé. Les fleurs qui sont revenues, qui sont passées sous terre. Qui ne se sont pas fait décaler. Ça va lui permettre de gagner un petit peu de temps. Mais pendant ce temps, les Géosaures du côté de Fenix. Qui sont en train de se faire détruire la team électroxion. Qui fait extrêmement mal. Vous voyez bien sûr du 13 000 qui tombe. Je pense que c'est l'ulti de Bédou qui fait très très mal ici. Ou peut-être le E de Fischl. Je ne sais pas. Et la rue Lavraie lui qui va commencer directement. Les Géosaures il y en a 2. On va passer sur Surcross. Faire une petite dispersion. On envoie la fonte avec Rosalia. Il veut lancer un ulti avant de pouvoir passer je pense sur son Diluc. Et faire du DPS. Mais sur ces mobs Rosalia c'est assez compliqué. Parce que vous allez voir que les Géosaures vont des fois être décalés à gauche, à droite. Et sortir de la zone de Cryo. Et ça peut être tendu. Du côté de Fénix. On enchaîne bien sûr les robots. Ici pas de soucis. On a une team Surcharge. On a aussi un Thomas. Alors pourquoi le choix du Thomas ? Déjà ça vous permet d'avoir du heal. Et de 2. Et bien vous avez la résonance Pyro. Et enfin de 3. Ça vous permet mine de rien. De pouvoir funnel bien sûr des particules sur Xiangling. Et d'accélérer tout ça. La rue Lavraie qui vient de rejoindre. Bien sûr Fénix en salle sur les robots. 8 minutes 25 pour Fénix qui a déjà fini. On est déjà à 8 minutes 15 chez la rue Lavraie. Et on va voir un petit peu comment cette team s'en sort. J'espère qu'on a un 4 vent bien sûr sur la djinn pour disperser. Vous voyez ici le Yato qui met quand même des bons coups. On a des auto attaques à 19 000. Mais malheureusement pas de réaction élémentaire. Et ça va ralentir un petit peu la cadence ici. On est parti en salle 2 bien sûr. Cette salle 2 il n'y aura pas de Pyro du côté de Fénix. Mais malheureusement je veux dire. On a énormément d'électro. Plus les coups de clé mort de Bidou. Qui vont réussir à détruire les boucliers très très rapidement. Et les blobs qui vont rester. Ça va être fait très très rapidement du côté de Fénix. Les blobs qui sont morts. Il s'est préparé. Il va pouvoir enchaîner directement sur le petit. Il attend que le dernier vienne ulti Venti pour les ramener au milieu. Et c'est juste maintenant qu'on va voir si Fénix peut passer facilement. Il a juste à ne pas se faire one shot par le gros bruto Cryo. Et ça devrait être bon normalement. Il a aussi bien sûr la réduction de dégâts de Bidou. Ainsi que la réduction de dégâts de Shinshu. Qui vont lui permettre que même s'il se prend un smash. Je ne pense pas qu'il se fera one shot. Donc ça va bien enchaîner. On enchaîne bien sûr l'ulti de Venti. Dans la team électrocussion très utile. Non seulement pour débuff en dégâts. Mais aussi pour créer des réactions par Venti lui-même. Et son absorption. Vous voyez que l'ulti ici était électro. Et on a une salle d'avance. La salle 12-1 pour l'instant. Qui est très très rapide pour Fénix. Du côté de la rue Lavray. On va commencer ses blobs tranquillement. On se positionne au fond. Pour ramener les brutos Collinus et les blobs. On va regrouper un petit peu avec Sucrose. On voit qu'on a une dispersion Pyro ici. Ça s'est très bien passé. Et c'est parti. Il ne faut pas oublier qu'on a un Bennett dans cette équipe. Quelques dispersions de Sucrose. Il regroupe le tout. On a des belles fondes de la part de Rosalia. Et c'est parti. Il n'a plus de bouclier. C'est le moment de dépaisser un maximum. L'ulti de Diluc qui devrait suffire à raser un petit peu tous ses monstres. Les 3 brutos Collinus qui vont tomber. Il faut aller chercher les blobs. Le problème de Diluc qui repousse toujours ça. C'est compliqué. Et Fénix pour l'instant qui commence ce Magu. Ce Magu avec une Yae C2. Donc il n'a même pas besoin d'être si proche que ça. On voit les dégâts. 58 000. 58 000 des tics de l'ulti de la Yae 2. Bien sûr Fénix en résonance Pyro. Et il ne faut pas oublier aussi le buff de Sarah. Qui lui permet d'augmenter ses dégâts critiques électro de 60%. Ainsi que son attaque. Ici les dégâts sont monstrueux. Et la salle qui va finir en moins de 8 minutes. On dirait bien qu'il y a une grosse avance pour l'instant. Qui va se creuser. La Pyronado qui est lâchée absolument tout. Et le Magu qui tombe en 1 minute 54 sur cette phase. Pendant ce temps la Rue Lavrec qui se bat contre ce petit Blob. Le Blob il va rester le Bruton Collinus givré juste derrière. Attention à ne pas se faire one shot. On n'a pas de bouclier ici. On n'a pas de réduction de dégâts. Vous voyez que le Diluc vient de prendre une sacrée tarte. La Sucrose qui a réussi à esquiver ça. Les esquives qui sont bien calées. On a réussi à détruire le bouclier du Bruton Collinus givré. Donc il ne va plus taper. Ou du moins moins. Il va beaucoup plus prendre les impacts de dégâts. Et être repoussé en arrière. Et pour l'instant ça se passe très très bien. De la part de ce Diluc. Qui va pouvoir finir le Bruton Collinus givré assez rapidement. La salle 1. Que je n'ai pas vu pour l'instant dans le 12-3. De Fénix. Mais une salle assez facile. Avec Venti et l'électrocution. Normalement ça devrait aller très très rapidement. Et Fénix qui va commencer la matrice. Tout de suite avec cette équipe. On va bien sûr poser. Vous voyez qu'il a très bien fait ça. Il a mis un E de Kujusara. Et il a bien entendu que le E explose. Et qu'il récupère le buff d'attaque sur sa Xiangling. Avant de pirouiller à dos. Et de pouvoir snapshot ça. Et ainsi de cumuler les buffs de Sarah. A la fois sur sa Xiangling et sa Yae. Et ici vous voyez qu'on a pas mal de surcharge. Des dégâts qui tombent. Ce n'est pas la team la plus rapide sur la matrice. Mais ça fait très très bien. Le taf ici. Les dégâts monocybles. Les trois totems de Yae qui tapent totalement la matrice. Ça passe pendant que la rue la vraie va entamer ce Magu. Et ce Magu qui va prendre des 23 000 grâce à l'ulti de Yunjin. Et le E d'Ayato. C'est vrai que les dégâts en monocybles ne sont pas trop trop mal. Mais il faut avoir l'ulti de Yunjin assez souvent pour le faire. Directement ça va lâcher un autre E de Ayato. Et on passe en phase 2. Invulnérabilité du côté du Magu. Esquivé sur la droite. Pas de soucis. On va essayer de récupérer un petit peu d'énergie. On voit que la Yunjin est en Favonius. Il va attendre. Et c'est parti pour un autre ulti. Il faut relancer un E ici. Et c'est parti les dégâts qui vont essayer de se cumuler. Mais c'est beaucoup plus lent du côté de la rue la vraie. Du côté de Fenix on a eu un drone. Le meilleur des mobs à avoir ici. Ça va être assez rapide. Malheureusement je vous rappelle que dans cette salle. Yae est un petit peu à l'arrache. Et va viser les mobs qui ne servent à rien. Même si ce ne sont pas les mobs qui ne servent à rien. Tout simplement les petites invocations. Qui ne vont pas désactiver la matrice. Et Fenix qui va finir en 8 minutes 24. Avec une matrice à 1 minute. Très très bonne performance ici. 1 minute 36 pour passer. Et il va se mettre en alt-table. Les 3 étoiles qui passent. La rue la vraie pendant ce temps qu'il va finir son magout. Ici ça ne sera que les 2 étoiles pour la type de la rue la vraie. Puisque on est passé en dessous des 7 minutes. On est parti. Petite dispersion de Jean. Et il va falloir encore passer la matrice juste derrière. Pour l'instant c'est un no match. De la part de Fenix effectivement. Mais nous verrons au match retour. Comment ça va se passer. Directement. La rue la vraie qui va passer en 3ème. 3ème salle. Je vais me caler. Hop. Comme ça je vois beaucoup mieux. Oula. J'ai perdu le stream. C'est terrible. C'est bon. J'ai retrouvé mon stream. La rue la vraie qui va commencer cette salle. 12-3. Peut-être que la yay de Fenix effectivement sera ban au prochain. Elle a fait énormément de dégâts ici. Elle était vraiment le pilier de la team 2. Donc on va voir si la rue la vraie va décider de changer ça ou pas. Ici on est parti pour juste faire les deux petits élémentosores avec un Diluc et une Rosalia. Ça devrait être pas trop trop long. On se souvient la dernière fois qu'il avait joué. Je crois qu'il avait eu accès à notamment Xingqiu avec son Diluc du côté de la rue la vraie. Et après Mona pour faire une team évaporation. Mais ici ça ne passera pas. Donc on a le droit à une Rosalia à la place. Qui fait quand même pas mal le taf. Mais c'est un petit peu plus compliqué pour la rue la vraie. Ça va claquer un ulti ici. Ça va repousser les derniers. Un des peut-être élémentosores qui va tomber. Non les deux sont en vie. Il va falloir les regrouper. On galère un petit peu à finir ça à la fonte. 9 minutes 19 et on va pouvoir passer sur la matrice dans un instant. Un élémentosore qui ne veut pas mourir et qui reste sur le côté. Et c'est parti. Nous sommes en matrice à partir de maintenant. Alors je vais être étonné de voir bien sûr la matrice avec Ayato Yunjin. Je me demande si ça va être rapide. Parce qu'elle a quand même beaucoup beaucoup plus d'HP que le Magu. Encore une fois vous voyez la vie qui descend légèrement. Il va falloir faire de bonnes rotations d'épées. Et surtout il va falloir essayer de capitaliser sur un ulti de Yunjin assez souvent. Si vous voulez vraiment avoir le DPS maximum de ce Ayato. Le Ayato qui va mettre encore une fois des petits. On va lâcher un ulti pendant que la matrice s'envole au l'air. C'est bien joué. Ça permet un petit peu de tempo. Le temps d'attente. Un ulti de Yun. On va régénérer des HP. Il ne faut pas oublier qu'il a le bouclier de zonglis aussi. Qui peut shred la défense de la matrice. Et c'est parti. On remet des coups de E de Ayato. Et c'est vrai que les dégâts ne sont pas mauvais. On est déjà à un tiers de vie du côté de la rue Lavray. Donc ça se passe plutôt bien du côté de Phoenix. On a kill son jeu apparemment. C'est terrible. Il va falloir qu'il se re-logue. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le Ayato qui continue sa course sur la matrice. Et on arrive à la première phase des petits robots. Et on est quasiment à mi-HP. Donc on pourra espérer sûrement n'avoir qu'une seule phase ici. On va partir là. Hop petit ulti de Yunjin. Et on est reparti. Ayato qui va mettre des E. On n'est pas sur un crab. J'ai l'impression qu'on est sur un ver de terre. Donc ça va être un petit peu plus rapide. Et ici ça découpe quand même bien les dégâts. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à générer un deuxième ulti de Yunjin pour la phase où la matrice sera à terre ? Ça pourrait être intéressant pour lui. Ça lui permettrait d'avoir un gros burst. Et on va partir directement sur la matrice. Il envoie des E. C'est parti. Elle est passée mi-HP. Est-ce qu'il aura le temps de lancer Yunjin bien sûr ? Je pense qu'un ulti de Yunjin serait-ce qui lui permettrait d'enlever beaucoup de dégâts. Et de profiter de cette phase de faiblesse. Voilà. On a des 28 000, des 27 000 qui partent du côté de Ayato. La vitesse d'attaque qui est peut-être élevée aussi. C'est pour ça qu'on a joué Jin C2 je crois. Je ne me souviens plus si la Jin est C2 ou pas mais on joue à Ayato pour taper vite. Malheureusement la Yunjin elle qui n'est que C0. Donc je ne crois pas qu'on a de bonus d'attaque speed. Mais ça va suffire du côté de la rue la vraie. Je pense qu'il pourra faire 3 étoiles et esquiver bien sûr une deuxième phase de robot. Qui aura été un petit peu plus compliqué. C'est parti on récupère les particules. Je crois qu'il faut récupérer les particules sur Jin. Alors je commence à douter si le Ayato est C2 ou pas. Si la Jin est C2 ou pas. Je dirais non vu qu'il n'a pas récupéré les particules dessus. Donc elle est là juste pour soigner et disperser en tant qu'anemo. Afin d'avoir un petit peu une faiblesse hydro. Et ça passe pour la rue la vraie. GG à lui aussi. Premier match complété. On va pouvoir aller enchaîner avec le match retour. Bien sûr un match retour qui va se passer cette fois avec la rue la vraie. En first pick et Phoenix en second pick. Voilà les amis on commence le match retour. Donc on a eu un aller je vous rappelle. C'était Phoenix joueur 1, la rue la vraie joueur 2. Maintenant on va pouvoir inverser et voir comment ça se passe. Donc la rue la vraie à gauche. Phoenix à droite. On va lancer la draft. On commence avec cette petite session de bannes. On va voir si les bannes ont changé ou pas du côté de la rue la vraie. Est-ce qu'on va essayer d'aller target cette Yaya ou pas ? Oui. Ça va bannes un Venti. Donc les bannes vont un petit peu changer du côté de la rue la vraie. Ça réfléchit des deux côtés. Phoenix aussi qui n'a pas encore lancé ses bannes. Je me demande s'il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Là il y a K qui vient. Ça va bannes à la fois le Kazuo et le Venti. Donc on va essayer de le priver d'Anemo vraiment qui ne puisse plus rien avoir. Du côté de Phoenix c'est exactement les mêmes bannes. Et cette fois on va libérer un personnage. Je ne sais plus si c'était lequel. Et continuer de bannes cette Raiden qui me semble est peut-être C2 aussi. Ça va être le tour après de la rue la vraie de pique. Et on va commencer avec une Sycrose C6 exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Phoenix qui a le droit de pique ici. C'est la Bédou. Est-ce qu'il va verrouiller le Xingqiu ou est-ce qu'il va verrouiller la Fischl ? Sachant que la rue la vraie va sûrement prendre l'autre cette fois-ci puisqu'il est en pique 1. Il aura le droit à deux piques. C'est la Fischl. Donc on va lock le double électro ici. La Yelan qui est totalement déverrouillée. Donc il n'a pas senti comme s'il avait le besoin de pique la Yelan. Ce qui va laisser le Xingqiu ouvert pour la rue la vraie. Cette fois il a une vraie team évaporation avec Diluc. Ça va être bien mieux. Et je pense que pour sa team du coup électrocution. Et bien Phoenix va simplement pouvoir sélectionner en fait la Yelan. Sachant qu'il sait très bien que la rue la vraie ne l'a pas. Et donc ça lui fait un personnage gratuit. Vous voyez quand même que la box de Phoenix qui joue depuis plus longtemps je pense est beaucoup plus étoffée. On a aussi un Tarta qui pourrait rentrer si jamais on a besoin de faire un Tarta électrocution. Et du côté de Phoenix on n'a plus de Venti ici. Donc il va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut rentrer un Anemo ? Est-ce qu'on veut rentrer autre chose ? On va rentrer une Barbara. Choix audacieux. Choix très très audacieux. Il n'a plus son Xingqiu. Donc il a besoin d'un heal. Xingqiu était là je vous le rappelle pour la réduction de dégâts. L'application Hydro. Mais aussi le heal. Et on va passer sur une Barbara. Barbara en main DPS. Ce qui peut totalement marcher ici. Elle va appliquer l'hydro avec ses auto-attaques. Tout en permettant de déclencher bien sûr les coups de Fichel et l'ulti de Bédou. Donc Ose et Bédou. Ce qui va lui garantir l'électrocution. Et il sera protégé. Et ça lui permet aussi de retirer tout simplement le Zongli du pool de la rue Lavrait. Du côté de la rue Lavrait on a la team Zongli. On a la team Diluc parfaite. Bien sûr évaporation Bennett. On est bien. Et ça va piquer une Xiangling qui va être directement lock du côté de Fenix. Du côté de la rue Lavrait on va partir directement sur Rosalia Ayato. Donc on a un Freeze qui se dessine. Mais est-ce que vraiment un Freeze ça va lui permettre d'avoir plus de dégâts ici ? Je ne sais pas. Yelan. Yelan et Yei qui sont lock du côté de Fenix. On commence à avoir une grosse grosse team en bas. Puisque ça va lui permettre tout simplement d'avoir évaporation, surcharge, électrocution. Et on va rajouter un petit Thomas bien sûr. Toujours pour batterie. Cette Xiangling c'est très très important. Mais du côté de Fenix je pense qu'on va pouvoir gagner des dégâts en changeant cette Rosalia par cette Yelan. Apportant de nouvelles réactions ainsi qu'un buff de dégâts. Et en perdant bien sûr le bonus d'attaque de Sarah. Du côté de la rue Lavrait on va locker avec un Kaia assez surprenant. Donc ici on est sur une team Freeze. Mais une team Freeze sur deux boss. C'est à dire la Lame d'Onie et bien sûr la Lame d'Onie. Vous avez la prédiction qui a commencé. La Lame d'Onie et la Matrice qui ne peuvent pas être gelées. Donc choix un petit peu spécial d'avoir ici une team Permagel. Mais on a quand même les plus 15% de la résonance Geo. Qui peuvent avoir leur mot à dire ici. Donc je pense que les joueurs sont en train de préparer leur box tout simplement. Donc je vais leur laisser le temps de faire ça. Et bien sûr après on pourra y aller. Je vais donc vous lancer un compte à rebours. Et on va pouvoir y aller. 3, 2, 1. Top. Hop. Donc Phoenix qui a une énorme, énorme avance. Je ne pensais pas qu'elle était si haute. 3 minutes de différence. On regardera les temps qui sont totalement, totalement fous après bien sûr. Et c'est parti. Avec cette team Electrocution je pense que Phoenix va être légèrement plus loin que la première. Pourquoi ? Et bien tout simplement ça tient en un mot. C'est Venti bien sûr. Voyez ici Phoenix qui n'a tué qu'une fleur. La rue Lavrait qui a déjà tué les 3 fleurs. La tendance, la tendance, qu'est-ce que je voulais vous dire ? La tendance s'inverse un petit peu. La rue Lavrait ici qui prend l'ascendant en étant un petit peu plus rapide sur cette salle. Avec sa sucrose bien sûr, son Bennett et son Diluc. Une team qui fonctionne très très bien. Et qui fonctionnera beaucoup mieux que celle avec Rosalia. Puisque les évaporations sont totalement gratuites du côté de Diluc. Du côté de Phoenix, on enchaîne aussi les fleurs ici. Ça s'est un petit peu mieux passé pour l'électrocution. Ou peut-être que ça s'est un petit peu moins bien passé pour la rue Lavrait à cause du pack des fleurs. Mais Phoenix qui va réussir à rattraper son retard. On est à 5 fleurs bientôt partout j'ai l'impression. 5 fleurs, 6 fleurs pour la rue Lavrait. 6 fleurs pour Phoenix dans un instant. Et c'est parti, on va enchaîner les géosaures. Cette salle qui est maintenant beaucoup plus serrée. Et c'est parti, le Bennett qui est lancé. On va lancer un petit ulti ici. La sucrose qui va partir. On a l'ulti de Xingqiu, les évaporations qui passent. Il est temps de mettre un ulti Diluc dans le tas. Et ensuite de passer une bonne phase de DPS. Ici Phoenix qui a besoin de moins de setup en fait. Pour que sa team fonctionne beaucoup plus rapide. A lancer beaucoup moins de contraintes au niveau du placement aussi. Qu'on peut en avoir avec un Diluc. Et vous voyez qu'il va rentrer directement dans le tas. Et ça va lui permettre de grailler les géosaures un petit peu plus rapidement. On voit l'électrocution qui réagit bien ici. Qui rebondit sur les deux. Et Phoenix qui va tout simplement percer à travers ses géosaures. Alors que la rue Lavrait va avoir un petit peu plus de mal ici. Et un petit peu plus compliqué pour lui de passer bien sûr sur ses géosaures. En plus ils vont sortir de l'ulti de Bennett. C'est vraiment terrible. C'est pas les bons mobs pour avoir des sorts de positionnement. Enfin des sorts qui nécessitent du positionnement. Comme l'ulti de Bennett. Du côté de Phoenix on va commencer cette salle 2. Un tout petit peu en avance. Cette fois-ci on a Yelan. J'ai l'impression que les monstres fondent encore plus vite. Bien sûr on va peut-être avoir quelques instances de super vape. Sinon on va avoir des fois de l'évaporation. De la surcharge. De l'électrocution. On a trois éléments différents. Et vous voyez que c'est en train de détruire les robots. On est clairement plus lent que la première fois du côté de Phoenix. On regardera bien sûr les temps juste après. Mais ici déjà 7050. La rue Lavrec qui va essayer de détruire ce premier robot aussi. Avec un bel ulti de Kaya ici. Et le Hayato qui va foncer dedans. Le Kaya qui met des petits 4600 crit avec son ulti. Ça ferait qu'on n'a pas vu beaucoup de Kaya dans ses abysses. Et bien c'est chose faite. Pendant ce temps Phoenix qui va commencer cette deuxième salle. 126 ça va être aussi un petit peu plus long je pense ici. Pour casser les boucliers de tous les monstres. Mais ça devrait passer. La rue Lavrec qui va se débattre ici. J'ai du mal à voir si sa team 2 est finalement plus rapide ou plus lente. Que la première avec Yunjin bien sûr. Yunjin qui lui permettait d'avoir des buffs de dégâts attaques. Ici on a une réaction permagel. Qui a quand même son petit effet dans cette salle. Mais est-ce qu'elle aura autant d'effet sur la lame d'honey ? Je ne sais pas. Phoenix qui vient de finir ses 5 premiers mobs. Qui viennent de tomber bien sûr. Et on va pouvoir s'attaquer à ce deuxième blob. Ici le manque de Venti ne devrait pas trop trop déranger. Bien sûr on perd quelques électrocutions. On perd quelques réactions. Encore une fois faites par l'absorption de Venti. On perd aussi du regroupement et du debuff. Mais on gagne un autre personnage. On a quand même un shred de pourcentage avec Zongli. Et c'est vrai qu'avec ce bouclier il y a peu de chances que Phoenix meure sur cette salle. Puisque Zongli sera là bien sûr pour tanker tout ça. On vient de voir qu'il vient de prendre un coup quand même. Et qu'il vient de perdre quelques HP. Mais ça va passer aussi plus lent que la première étape. On le voit directement avec Venti. C'est allé beaucoup plus rapidement. Il va mettre quelques auto-attaques même avec sa Bédou. Et bien sûr essayer de claquer un contre. Du côté de la rue Lavrey. Tout se passe bien. Il reste quand même un bouclier à ce dernier blob. Il va falloir commencer à DPS ici. On va bien se caler. Bien se reculer. Peut-être lancer un ulti de Diluc qui va passer sur tout le monde. Et on a déjà un blob qui a régénéré son bouclier. Il va falloir y aller. J'ai l'impression qu'on est aussi un petit peu plus lent que la première étape. Cette fois-ci du côté de la rue Lavrey. Qui a peut-être eu moins de chances sur les blobs. Et les regroupements bien sûr de Sucrose. Phoenix qui va entamer ici le Magu. Et je pense que ça va aller très très rapidement. On a posé le setup c'est-à-dire les tourelles, les E, la recharge d'énergie. Pendant que le Magu était en train de se relever. Ici on va tout lâcher avec un ulti d'Yelan. Et on va mettre quelques auto-attaques de temps en temps. Je crois que c'est des auto-attaques de Yei. Mais je ne suis même pas sûr des auto-attaques de tous les personnages en faisant du quick swap. Il va décider de partir en arrière. Je ne sais pas si c'était nécessaire ici. Vu qu'il avait le bouclier de Thomas. Mais il est parti. Et ce qui est bien ici c'est que dans cette team. C'est que finalement il va jouer plutôt distance. Et je pense que peu importe si le Magu se déloge, se téléporte en avant, se téléporte en arrière, revient au milieu de la salle. Ça ne va pas vraiment le gêner. Du côté de la rue, la vraie, on a ce blob qui n'a plus que quelques HP. Il faut absolument le finir. Ça serait tragique s'il remet son armure. Et le Diluc qui va pouvoir finir ce gros Bruto Cryo. Pas de mort ici. Parfaitement. Il le gère très très bien cette salle avec son Diluc. Il y a des esquives qui passent qui sont très très bien. Et ça va lui permettre de passer. Hop, on va commencer directement à passer salle 3 du côté de Phoenix. Alors que du côté de la rue, la vraie, il va falloir commencer ce Magu bien sûr. Le Magu qui risque de lui prendre un petit peu de temps comme ça. On va voir un petit peu à quelle vitesse il arrive à passer. Mais je suis un petit peu étonné de ce choix en vrai. De jouer une team Cryo. Plutôt que finalement repartir sur Yunjin. Qui marchait plutôt bien j'ai l'impression. Et je ne suis pas sûr que cette team Cryo lui rapporte finalement plus de DPS. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre finalement ici on a quelques DPS à rajouter vraiment par les ultis off-field des personnages. Comme Kayar, Rosalia, etc. Mais en soi, ce n'est pas si énorme que ça. Et ça peut l'handicaper un petit peu. Parce que sinon on n'a pas vraiment de réaction. On va avoir de temps en temps, je pense, une résonance Cryo. Mais pas souvent. Du côté de Phoenix, on va finir 7-12-3-1 facilement. C'est de l'électrocution. Tout va bien se passer. Barbara qui met des petits E de temps en temps. Reste au cas que ça permet de faire de l'électrocution. C'est joli à voir. Et on va mettre 40 secondes ici. Et on va pouvoir passer sur cette matrice qui je pense va être expéditif les amis. Alors que le Magu atteint la moitié de CHP du côté de la rue Lavrais. On met une petite dispersion avec Gene. Peut-être qu'un ultimum va être lâché pour pouvoir disperser à la fois de l'hydro et du Cryo. On va l'utiliser bien sûr pour ne pas prendre les dégâts. Et I-Frame ici. La frame d'invulnérabilité qui fait plaisir. Et regardez bien sûr les PV de la matrice qui sont en train de fondre. Avec cette compo Yielan, Xingqiu, Yae. Et bien sûr j'imagine que si vous pouvez remplacer le Thomas par un Bennett c'est encore plus incroyable. Mais quand même avec un Thomas ça vous permet d'avoir une petite résistance aux interruptions. Et ici ça va permettre quand même d'avoir la résidence Pyro et d'être une batterie pour Xiangling. Ce qui est l'essentiel de Thomas. On fait un petit 41 000, 42 000 sur l'ulti d'Yae. Cette fois-ci on voit bien que c'est moins puissant que tout à l'heure avec le buff de Yae de Sarah. Mais c'est normal. Et on va enlever le maximum de HP à la matrice avant qu'elle ne commence à invoquer ses robots. De son côté la rue Lavrec qui va finir le Magu avec quelques minutes, quelques secondes de retard je veux dire. Sur son premier try et quelques minutes de retard j'imagine par rapport à Phoenix. Et on est parti sur un crab du côté de Phoenix. Un crab qui fait toujours plaisir bien sûr. Un mob qui est très très compliqué et qui va être très très compliqué aussi à tuer. Qui va prendre du temps. On va essayer de lâcher tous les ultis bien sûr. On a un ulti Yelan qui est parti. On va lancer l'ulti de Xingqiu aussi. On sait que ce crab il faut vraiment absolument tout mettre si on veut pouvoir le passer assez rapidement. Et ça devrait le faire le crab qui va tomber. Vous voyez qu'on finit encore une fois la matrice avec un petit peu plus de temps que la dernière fois. Surtout à cause du temps perdu tout simplement dans la salle 1 par rapport à sa première team avec Venti. Mais on va passer quand même en 2 minutes 6 je crois. C'est passé. Du côté de la rue Lavrec on entame ses Geozaures. Toujours avec la team Diluc. Cette fois-ci c'est des Geozaures qui vont tomber bien plus vite que la dernière fois. Pourquoi Rosalia contre Xingqiu pour Diluc ce n'est pas du tout la même chose. Les teams Cryo qui sont censés être bien mais qui en pratique sont beaucoup plus compliqués à jouer. Directement on passe sur la matrice. Ça va être le dernier moment. La rue Lavrec qui zoome sur son Ayato bien sûr. On l'a vu c'est beau. Boum le petit 11 000 de Kaya qui part. Et on va partir sur un debuff Cryo. Allez hop c'est lancé. Et les E d'Ayato. Ça va être une salle qui va peut-être être un petit peu longue. On n'a pas d'ulti ici. Peut-être un manque de recharge malgré les deux Cryo compliqués. Hop c'est parti. Ça va lancer un ulti Rosalia. Peut-être Link dans un ulti Kaya. Peut-être même un ulti Jin pour debuff. Ça va debuff en Cryo. Et on repart. Et le problème avec une Jin ici. C'est que le debuff à Nemo ne s'applique seulement en Cryo ici. Puisqu'on va faire un E pendant la matrice à Cryo. C'est très très dur de debuff deux éléments différents. Lorsque vous tapez avec les deux. A part si vous avez souvent un ulti qui va faire une absorption. Ou taper en multi-coups. Qui va vous permettre d'appliquer l'Anemo off-field. Mais quand vous appliquez de l'Anemo on-field. Ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que le Hayato de la rue Lavrai va réussir à descendre la vie de la matrice à moins de 50% avant le pop des petits monstres ? C'est non. Par contre ici on a le droit à un drone. Il va falloir faire attention à ce que le drone ne s'échappe pas. Peut-être mettre quelques auto-attaques. Mais non je suis bête. Le drone va être complètement gelé ici. Puisqu'on est dans une team freeze. Et que je ne l'avais pas réalisé jusqu'à présent. Puisque les boss étaient impossibles à geler. Il est gelé. Il ne va pas partir. Il va donc rester dans l'ulti de Rosalia. Ce qui va lui permettre de DPS tranquillement. Et on va pouvoir passer directement sur la matrice. J'espère qu'il va y avoir des ultis à lâcher. On va enchaîner la fin du E. Mettre une dispersion. Ça va être une dispersion Hydro ici. On met un ulti de Kaïa. Peut-être un ulti de Rosalia derrière. Pour avoir gagné le crit. Et bien sûr appliquer l'hydro. Qui pourrait nous faire gagner du crit aussi derrière. Grâce à la résonance. Et là il faut y aller. Il faut DPS du côté de la rue Lavrai. C'est le moment. La matrice est en manque de HP. On envoie un ulti de Jean. Ça va passer encore un E de Kaïa à 12 000. Ça me fait toujours marrer ces vœux de Kaïa. Et on est parti sur la dernière phrase. Est-ce qu'il va y avoir le DPS ? Ou est-ce que la rue Lavrai va être condamnée à la malédiction. Que son adversaire avait eu la semaine dernière. Ely Games. C'est-à-dire prendre tout simplement des coups de la matrice H24. Enfin des coups de la matrice. Je veux dire une matrice qui a invoqué les monstres au dernier moment à 1 HP. Il va falloir un petit peu speed up le DPS ici. Sinon ça va être compliqué. Je pense qu'on a encore le droit à une petite rotation de dégâts. Et j'espère pour la rue Lavrai que ça va passer. Et qu'il ne va pas retourner dans cette situation. Des enfers. On envoie un ulti d'Ayato. Est-ce que c'est l'ulti d'Ayato qui va nous gêner ? A cause bien sûr du long temps d'animation. Non la matrice va revenir au sol. Il va avoir le temps de faire une dernière séquence de DPS. Je pense dans l'ulti de Jean. Qui va débuff. Qui devrait passer. Il reste un HP. Ça passe. Elle était en train de se transformer. Mais c'est fait. GG à la rue Lavrai. GG à Phoenix. Qui vont compléter tous les deux. Qui vont compléter tous les deux ce run. Et GG à E2 bien sûr. C'est très très bien fait. Je vais vous demander un maximum de GG. Pour la rue Lavrai. Et Phoenix s'il vous plaît. Mettez leur des GG dans le chat. Bien sûr ils l'ont bien mérité. Ils ont réussi à faire deux runs. Qui étaient très très bonnes. Donc GG à E2 en vrai. C'était très très propre. Et du coup ils ont tous les deux fini les abysses. Ça a été plus compliqué du côté de la rue Lavrai cette fois. Mais on va aller voir les temps bien sûr. Je vous propose de regarder les temps. Je vais les montrer au chat. Je vais les partager avec vous. Je pense que ça vous intéresse quand même de voir vos temps. Hop je vous partage l'écran. On est parti pour débrief un petit peu les temps. Donc comme vous le voyez. La première run de Phoenix. Vraiment très 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 rapide. C'est une run qui descend en dessous des 6 minutes. Donc c'est vraiment fast en vrai. On a 1 minute 35 sur la première salle. Donc la première salle qui a été faite extrêmement rapidement. Venti. Qui est là. Bon la salle 2 c'est jamais le problème avec les robots. Mais Venti qui a regroupé les fleurs. On a fait une machine à laver d'électrocution. Ça allait très très vite. 1 minute 54 sur la deuxième. Donc la salle la plus lente pour les deux joueurs finalement. Sur la lame d'honneur. Et enfin on a 1 minute 39 sur la troisième. Du côté de la rue Lavrai on a mis 2 minutes 39. Beaucoup plus lent sur ce douzain que Phoenix. En plus il est tombé avec Diluc sucrose. On verra qu'avec Diluc shinsho c'était un petit peu plus mieux je crois. Enfin de meilleur. Mais il s'est amélioré parce que je m'apprécie pas que. Vous avez les temps ici de la rue Lavrai. Il avait mis 3 minutes 1 avant. Et sur la second game il avait mis 3 minutes 25. Donc il a vraiment vraiment amélioré son temps. Sur la salle 1 d'environ à peu près 30 secondes. Donc il y a quand même une belle belle diff. Et après par contre sur le magou et la matrice. C'est à peu près on reste dans les mêmes temps. Mais il y a eu une meilleure gestion surtout sur les fleurs quoi. Donc c'est pas mal. Attendez je reviens ici voilà. Match 2. Donc ici on avait déjà une avance comme je vous l'ai dit de 3 minutes 29 il me semble. Donc une sacrée avance. Et ici l'écart c'est toujours creusé. Mais bon il y a quand même une réduction parce qu'on a 2 minutes et des brouettes. 2 minutes presque 30 de différence entre les deux. Bah on sent tout simplement Phoenix qui devient plus lent sur toutes les salles. Pas vraiment à cause de la salle 2 parce que finalement sa team Sarah et sa team Yelan sont... Finalement se sont comportés presque de la même manière j'ai envie de dire en termes de temps. Mais plus lent sur la salle 1 à chaque fois. Venti oblige. C'est juste ça. Venti c'est ouais. C'est juste ça. Il a perdu un Venti et il a récupéré un Zongli. C'est pas tout à fait pareil. Ce qui nous amène au temps final bien sûr de 17 minutes 40 pour la rue du Rue. La vraie contre 11 minutes 43. Nous avons donc les amis un nouveau champion. Et devant tout le monde. Phoenix qui peut soulever bien sûr sa coupe bien sûr. Sa coupe virtuelle. Je te passe ma couronne bien sûr. Exactement. Un transfert de couronne ici. GG à Phoenix qui est donc le nouveau champion. Vous pouvez lui dire un gros GG dans le chat. Il baisse drastiquement la barre de temps. Mais affrontera la semaine prochaine quelqu'un qui fait peur. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes amusé. J'espère que vous avez pris du plaisir quand même à regarder ça. Et n'oubliez pas du coup semaine prochaine. Et bien nous aurons le prochain match avec Phoenix qui affrontera l'Ika. Et qu'on va voir s'il peut sécuriser peut-être deux semaines à la suite. Mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ce deuxième match de Abyss pour un champion. Je rappelle prochain match du coup la semaine prochaine. Il y aura peut-être même deux matchs la semaine prochaine. Parce que vous êtes beaucoup à vouloir vous inscrire et participer au concept. Et pour descendre la liste d'attente un petit peu plus rapidement. Peut-être que la semaine prochaine nous ferons deux matchs. Et on sera de retour le dimanche. Et ça sera même le dimanche à 14h au lieu de 13h. Comme ça ce sera plus simple. Vous ne serez pas en train de manger pendant que le tournoi arrivera. Et tout le monde pourra le regarder beaucoup plus facilement. Donc rendez-vous dimanche prochain 14h pour un prochain match de Abyss pour un champion. Merci à vous tous d'avoir regardé. Merci à vous ! Des gros bisous ! N'oubliez pas de vous abonner en bas. Tout ça. Et puis sinon n'hésitez pas à venir sur Twitch. Ciao ! Sous-titrage ST' 501